Yo les diagistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour les Yu-Gi-News, ça fait 3 semaines que j'avais pas pu tourner cette vidéo là, peut-être même un mois, je sais pas, ça avoutera à vous de me le dire dans les commentaires, ce qui est sûr c'est que c'est un format que j'adore faire parce que voilà, regrouper toutes les infos et essayer de donner un petit peu mon avis sur tout ça ou de débattre sur certains points et de parler également un petit peu de l'évolution de la méta au fur et à mesure des vidéos, c'est quelque chose que j'aime bien et vous aussi, donc ça me manquait de le faire et je suis content de pouvoir tourner cette vidéo aujourd'hui. Avant que cette vidéo ne commence, j'aimerais lancer un petit débat, selon vous, est-ce qu'on va avoir une banlist entre la sortie de Siyak qui est ce jeudi et le championnat de France ou peut-être même le championnat belge où est-ce qu'on aura une banlist entre les temps, voilà, est-ce que vous avez un avis sur ça ? Moi personnellement j'ai l'impression qu'on est bien parti pour avoir une banlist comme l'année dernière, à savoir quelques jours, quelques semaines avant le CDF, je sais pas, j'ai pas d'infos, en tout cas ce qui est sûr c'est que j'espère sincèrement qu'ils feront un petit peu de ménage, notamment au niveau de la poupette etc, c'est vraiment un peu pénible de devoir affronter ce genre de deck, c'est moins pire que Mystic Mind, on va pas se mentir, mais globalement on s'en rapproche pas mal, donnez-moi votre avis, je serais curieux de savoir tout ça et c'est parti pour cette vidéo. Alors on commence avec une première info et ça va faire plaisir à tous les fans de 5Ds, c'est un deck de structure, le pool du roi, basé sur Jack Atlas et son majestueux dragon archédémon, franchement c'est plutôt cool, à l'intérieur il y aura du support pour les diapasons, pour les archédémons et voilà, du support un petit peu dragon, on sait que dans Dragonnik le radot il était assez générique, donc peut-être que ça sera du support dragon indirect, peut-être qu'on aura du bon support diapason, voilà j'ai hâte de voir ça, en tout cas c'est un produit qui sort en OCG le 24 juin et on n'a pas encore malheureusement de date pour le TCG, mais bon il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas chez nous. On continue avec un produit qui fera à la fois plaisir aux fans de Brains, aux fans de GX et aux fans de Zexal, tout simplement la display de Duelist Légendaire Soul Burning Volcano, ça sort le 27 mai en OCG et ça sort normalement le 10 août chez nous, à l'intérieur on retrouve du support pour Sala Mangrand, et oui les joueurs Sala vous allez enfin avoir du support, ça fait 3 ans que vous n'avez pas eu une seule carte pour vous, Volcanic, eux ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas eu de support pour eux, Accélérateur de flamme, Boxeur Indomptable et du support également pour les numéros, c'est une display qui risque d'être intéressante parce que voilà le support Sala Mangrand ça peut être du support Cyber sans règle générale, là on voit avec Siyak et puis avec Duelix Nexus, Dune, voilà c'est Dune l'extension, qui sort d'ici quelques mois, et bien c'est vraiment du bon support pour Cyber, le fait que Sala Mangrand est en plus du support, moi par exemple un quick launch qui dit SP un Cyber feu du deck, bah clairement Achichi il est trop content, donc ça pourrait être incroyable à voir ce que ça donne, j'ai pas trop trop d'avis sur le sujet, mais ça peut être un très bon produit. On enchaîne avec une carte qui sort dans le V-Jump en OCG, je trouve que cette carte là, elle est juste, en fait c'est qu'elle est trop simple et trop débile pour ne pas faire de bêtises, je vous lis la carte et je vous donne mon avis juste après. Patate Mystique, c'est un monstre ténèbre plante à effet de niveau 4, 1400 d'attaque et 1100 de défaut. Si cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez donc spécialement un monstre ténèbre avec max 1500 d'attaque, Patate Mystique exclue, depuis le deck en position d'attaque. Vous l'aurez compris, la carte est bien 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 trop générique, déjà tu vas pouvoir spé globalement n'importe quoi, des monstres ténèbres avec 1500 d'attaque, il y en a vraiment beaucoup, et ensuite le fait de la casser, on peut se dire ouais c'est compliqué, mais en fait au final il y a par exemple juste Tracer Rocket qui la casse, qui va spé un monstre, et du coup cette carte là va spé un autre monstre. Franchement ça peut ouvrir des combos très forts, ça peut se spé avec probablement plein de cartes, le fait qu'elle soit au niveau 4 ça peut peut-être être intéressant pour aller sur du X6 etc. Franchement pas mal de choses à faire cette carte, encore une fois c'est dark, donc c'est vraiment l'élément qui a peut-être le plus de support, et le fait que ça puisse spé quelque chose de générique, bon on va pas se mentir c'est fort. On va parler un petit peu de Duelist Nexus dont j'ai eu beaucoup de mal à parler juste avant, ça sort le 22 avril en OCG et ça sort le 27 juillet en TCG chez nous. On a plusieurs monstres qui sont intéressants, notamment un nouveau type de monstre, les monstres illusionnistes, qui ont pas spécialement d'effet particulier, c'est un peu comme quand les Cybers sont arrivés, c'est simplement voilà, c'est des monstres illusionnistes, j'ai pas l'impression qu'ils aient de type d'effet bien pour eux, par contre ils risquent d'avoir des cartes comme Emergency que pour les illusionnistes ou ce genre de choses, et peut-être qu'on aura des combos à base illusionnistes uniquement. J'ai pas beaucoup d'infos, bien différencié de illusionnistes d'effet, c'est pas du tout le même cas. Et dans Duelist Nexus on a également une carte complètement broken pour Dark World, et on avait un petit peu peur du FTK, Dark World, l'oreille est pas stable, etc. Là on rajoute une carte qui tuto n'importe quel Dark World, c'est très fort, je vous lis l'effet. Couloir Obscur, c'est une magie normale, ajoutez un monde ténébreux depuis votre deck à votre main, puis dévoissez une carte, vous ne pouvez activer qu'un Couloir Obscur partout. Vous l'aurez compris, comme est écrit le texte, vous allez pouvoir d'abord tuto, et ensuite défausser, donc vous allez pouvoir défausser ce que vous venez de tuto, et de ce fait, ça s'activera puisque ça ne sera pas un coup. Donc vous allez pouvoir aller chercher toutes vos cartes, toutes celles dont vous avez besoin, c'est vraiment la carte dont le deck avait besoin, parce que ça va rajouter une énorme stabilité, et surtout ça veut dire que ça, tout seul, ça va probablement pouvoir faire des One Card Combo, tout, je défausse, machin, etc. Ça débloque énormément de main, et ça rajoute en fait de la stabilité à Dark World en règle générale, mais également au vide-main Dark World, donc le FTK Dark World, qui était un peu joué parce que peu stable. Là, on rajoute une carte qui clairement dit, lance tous tes combos, c'est juste beaucoup trop fort. Dans les produits qui sortent dans les mois qui arrivent, on va avoir un package gardien de la porte. Franchement, vous me donnerez votre avis, moi je ne suis pas très fan, et surtout, j'en ai vraiment ras le cul d'avoir que des produits pour Duel Monster, gardien de la porte, Dark Magician, etc. Là, en l'occurrence, franchement, ils ne se sont pas foulés sur les artworks, c'est vraiment les artworks des nouveaux monstres qu'ils ont sortis, ils ont juste pris la photo, ils l'ont mis en vectoriel, ils l'ont mis sur un tapis. Pas terrible, pas très fan, peut-être que les sleeves sont pas mal, vous me donnerez votre avis. Moi, je trouve ça pas... Déjà, j'en ai un peu marre de voir Duel Monster, et surtout, je ne trouve pas non plus qu'il y a eu des efforts incroyables faits sur ces produits. On enchaîne avec la dernière info avant de parler de la partie compétitive, il n'y avait pas tant de choses que ça à dire cette semaine. On a la carte Magicien des Liens et de l'Unité, qui est une carte qui sortira pour les 25 ans de Yu-Gi-Oh, un petit peu comme les produits qu'on vient d'ouvrir il y a quelques temps, pour le 25 anniversaire, tout simplement. C'est un monstre qui sort en OCG, pour l'instant, on n'a pas de date officielle pour le TCG, ça va être un peu comme Dragon 10 000, je pense que ça arrivera, à mon avis, dans une boîte comme BLHR, ou quelque chose comme ça, ou c'était Blar, je crois, le Dragon 10 000. Je vous lis l'effet de la carte, il n'est pas incroyable, mais il mérite d'être lu parce qu'il est un petit peu atypique. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement depuis votre main, en ayant 25 cartes minimum dans votre cimetière. Gagnez les mille façons d'attaquer de défense, sans que votre adversaire a un minimum 25 cartes dans son cimetière. Vous l'aurez compris, pour l'invoquer, c'est relou, pour qu'il ait de l'attaque, c'est relou également. Peut-être que ça sera un bon extender dans des decks qui vont juste vouloir meuler leur cimetière, j'avoue que je ne sais pas, pas juste, c'est probablement une Starlight, et c'est un peu une carte emblématique, un peu comme le Dragon 10 000 qui vaut actuellement plus de 1 000 euros, parce que c'est une carte qui fête les 25 ans d'anniversaire de Yu. Pour ce qui est du compétitif, on avait il y a deux semaines le WCQ Dunkerque avec 284 joueurs. Franchement, alors c'est vrai qu'on n'en a pas à reparler, mais le fait qu'il y ait 2000 joueurs au CDF, je trouve ça fou, c'est génial qu'il y ait autant de joueurs, et voir qu'il y ait des WCQ à Dunkerque, qui est quand même un point assez éloigné de toute la France, avec 284 joueurs, c'est fou. Ce tournoi a été remporté par Gabriel Soucy avec un Runic Naturia, je vous mettrai le lien de sa vidéo, puisqu'il a fait une vidéo à ce sujet-là, pour aller découvrir un petit peu la liste. Pour ce qui reste du top 8, on voit qu'il y a trois Cachetira, il y a deux Runic Naturia, deux Sprites et un Sprite Melphi, donc au final, trois Sprites en règle générale. On est sur trois decks, quatre decks différents, c'est un top 8 qui est assez resserré. Le fait que Sprite continue à faire autant de performances, c'est qu'on le voyait un peu moins dans les tops, mais en fait, au final, il est toujours présent, et voilà, Samir nous a... D'ailleurs, big up à toi, Samir, et gros GG d'avoir remporté ce YCS. Depuis que Samir a gagné, j'ai l'impression qu'on en revoit un petit peu plus sur la scène. Je ne me rends pas vraiment compte, mais j'ai un peu cette impression-là, et le fait que Runic Naturia continue de perf, c'est vraiment un mélange qui marche très bien. Donc, écoutez, GG pour ce deck-là, et puis GG pour ce tournoi. Et le dernier tournoi dont on va parler aujourd'hui, c'est le WCQ de Thionville, 218 joueurs. Il y a beaucoup de Cachetira. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq Cachetira dans le top 8. On est sur la fin du format. Enfin, j'ai un peu l'impression qu'on est sur une fin du format, parce qu'on a un gros set qui arrive, plus potentiellement une banlist, plus les nationaux qui risquent de manier un petit peu tout ça avec les banlists. Cachetira risque d'être un peu moins présent, mais là, on est sur le fin du format, et on voit beaucoup, beaucoup de Cachetira dans les tops. Du Sprite à nouveau, du Naturia Runic, c'est encore Gabriel Soucy, et du Plunderbrave. Alors, Plunderbrave, voilà, c'est le genre de deck, typiquement, on ne le voit pas souvent, mais quand il est là, franchement, ça fait plaisir. Pas grand-chose à dire, parce qu'au final, Élise Cachetira à trois cartes près, la plupart du temps, c'est exactement les mêmes. Il y a un peu le side qui va changer, peut-être un peu les patterns qui vont changer en fonction de ce que tu penses affronter, mais globalement, ça va souvent être la même chose. Et voilà, c'est un deck qui marche bien, et surtout, 218 joueurs, ça fait probablement 7 ou 8 rounds, c'est un deck qui marche bien sur X rounds, et c'est ça qui est important finalement, c'est une bonne stabilité, et un deck qui va être aussi bien consistant et fiable sur la longueur du tournoi. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, le pouce, l'abonnement, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais si vous voulez survenir à la chaîne, c'est une des meilleures façons de le faire savoir. Tout simplement, c'est gratuit, et moi, ça me soutient. Si jamais vous avez un avis sur la banlist, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. C'est vrai que je serais assez curieux de voir ce que vous, vous en pensez, ce que vous, vous imaginez pour cette banlist-là. Est-ce que Arp Horror va revenir ? Oui ou non ? Est-ce que je vais jouer Arcus au CDF ? Oui ou non ? C'est vraiment ça la question. J'avoue que pour l'instant, je suis pas mal sur Super Yves Samouraï et je suis également pas mal sur les nouveaux combos avec Innister. Je n'ai pas vraiment de deck prévu pour le CDF. On verra bien. En tout cas, c'est encore dans deux mois, donc on a assez de temps pour réfléchir. Sur ce, je vous en invite pas plus. Prenez soin de vous. Faites nombre de duels et collection de cartes. Surtout à bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501